Aujourd'hui comme vous l'avez vu sur la miniature on va chercher un réservoir de navettes spatiales qui est tombé dans la flotte très 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 loin vers l'est, ouais vers l'est, encore oui donc même intro que la dernière fois avec la F9, on recule le bateau on va le foutre à la flotte, c'est accéléré en x9 et je vais couper des bouts parce qu'à un moment sinon on s'emmerde c'est quand même vachement loin l'eau mine de rien quand on est à 30 km heure donc oui c'est long, mais vous avez peut-être pas vu la toute première vidéo qu'elle se paie de lâcher et du coup vous vous demandez putain mais d'où ça sort ce réservoir de navettes c'est tout simplement celui là qui s'affiche maintenant qui est celui que j'ai montré la récupération même si j'avais rien foutu avec, en vidéo ça date de août 2017, vous voyez cette vidéo normalement on est en juillet 2020, peut-être après si je comble avec d'autres trucs mais ça fait en gros 3 ans que ça ce truc est à la flotte et je vais le chercher maintenant, pourquoi est-ce qu'il est resté à la flotte aussi longtemps, parce que je me suis dit sur un malentendu un jour je trouve un truc à faire avec, j'ai trouvé 3 ans plus tard, franchement pas mal je m'applaudis un petit peu sur les bords mais j'ai trouvé quoi faire avec, du coup bateau qui est modifié par rapport à ce que vous connaissez puisque j'ai donc à l'arrière des IBM qui sont conçus pour le récupérer et les réservoirs c'est parce que ça faisait vide et c'est stylé d'avoir des réservoirs orange, donc on va tranquillement l'éloigner à plus que 2,5 km en 2,3 des IBM et des trains d'atterrissage qui l'ont amené jusqu'ici pour pouvoir prendre le moyen qui va faire sortir le réservoir de l'eau et le poser sur le cul du bateau, parce qu'il va pas se faire tout seul et je vais pas le LTF-12, du coup si j'en ai pas eu besoin, bonne nouvelle donc il faut un véhicule capable de choper les réservoirs et de le poser sur l'arrière du bateau oui j'ai un hélico qui peut soulever 120 tonnes, c'est pas pour rien enfin pour être précis le combo hélico plus réservoir vaut 120 tonnes, le réservoir en fait 66 je crois on doit un peu plus de 60 vu que j'ai dû vider les carbures monopropes etc mais en tous les cas on va utiliser cet hélicoptère que, alors déjà le bon lag qui se passe, petite histoire hexadroite mais hélicoptère que vous avez vu dans la vidéo où je parlais d'hélico il faut savoir qu'il y a une petite modification que vous devez voir, c'est tout à l'arrière, j'ai ajouté un rotor de queue ici pourquoi ? alors avant, pour gérer sur mon axe de lacet, je baissais l'RPM d'un des deux rotors ce qui fait que j'avais un couple qui se créait sur l'hélico, parce que là le couple du rotor 1 est annulé par le rotor 2 donc j'avais un couple qui se créait et l'hélico bougeait sur son axe de lacet c'est long, c'est chiant et ça fait perdre des RPM et des rotors donc ça fait perdre de la portance, c'est pas bon donc les deux rotors tournent toujours à pleine balle, donc 459.8 au lieu de 460 tours par minute parce que je mets que 20% en torque limite, comme ça ça consomme pas trop et du coup à l'arrière j'ai un rotor qui me permet de faire ça, qui me permet de gérer mon axe de lacet avec beaucoup plus de force surtout que la différence de couple que je créais sur mes deux rotors donc c'est vraiment pour avoir très loin à l'arrière de l'hélico une grosse force qui fait du coup un gros moment et qui tourne les 120 tonnes du bousin et par moment c'est quand même pas facile donc petit hélicoptère qu'on va faire aponté sur le bateau sans trop de difficulté à savoir que je le fais sans SAS parce qu'avec SAS quand je faisais mes tests pour grab le réservoir si je mettais un tout petit peu vers l'avant il piquait 15 degrés sec vers l'avant je mettais un peu vers l'arrière il piquait 15 degrés enfin 15 20 degrés même sec vers l'arrière si on veut être précis c'est moyen quand même donc ça m'a saoulé, j'ai puté des câbles là dessus parce que j'arrivais pas à le contrôler et j'ai désactivé le SAS et ça marchait vachement bien avec alors apontage dégueulasse, il y en aura un beaucoup plus propre vers la fin de la vidéo mais apontage dégueu dans tous les cas ensuite il faut donc, puisque je vais devoir bouger tout ce merdier en téléportant comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo parce que j'ai juste pas 3 mois IRL pour déplacer le bateau de A à Z et que dans tous les cas pour la vidéo ça ne change rien que je le TP ou que je prenne 3 mois à le faire donc on va arrêter d'être con et on va économiser du temps donc je me sers du grappin de l'hélico qui est juste en dessous alors vous allez voir la galère d'un homme pour réussir à le mettre correctement parce qu'il faut que je loque le vérin pour pas que le truc se casse la gueule après je suis trop haut on désarme le grappin, on déloque le vérin, on descend le vérin, on reloque le grappin c'est un merdier, non ça ne l'a pas fait, c'était un lag donc on va refaire ça plein de fois là au bout d'être une fois je me rends compte que j'ai quand même bien dérivé et du coup le bateau prend du gîte mine de rien donc c'est un hélico de 60 tonnes qui fait prendre du gîte dans un bateau de 2005 faut pas trop chercher la logique d'un casse-p mais le truc prend du gîte et du coup faut que je cherche un autre moyen pour le docker correctement j'arrive à me foutre un peu au milieu je descends un petit peu, je regrabe et là on est bon, il n'y a rien qui pète, c'est absolument fabuleux, rien à péter retenez bien cette phrase, c'est fabuleux, rien à péter parce que je ne vais pas la dire souvent, vraiment pas donc après tout ce merdier forcément faire bouger le bateau donc comme d'hab, plein gaz pour que les moteurs montent vers les 300 kN on le tp, hop, 3 mètres au-dessus de l'ombre où il est comme ça on passe le mur des 0,2 ms qui se fait parce qu'on a la vitesse verticale, mais en vitesse absolue on est à plus que 0,2 du coup on passe le mur et après les moteurs nous poussent sur une vitesse horizontale uniquement de plus que 0,2 ms et nous poussent au final jusqu'à, on était à 10 ms sans l'hélico, avec l'hélico je ne sais pas on doit être un tout petit peu en dessous et avec le réservoir ce sera une catastrophe dans tous les cas, après le tp on passe à côté de cette petite île sympathique petit plan de bateau comme ça parce qu'on ne s'en lasse pas on voit vachement mieux l'architecture du bateau et on voit un grappin notamment en dessous qui est conçu pour récupérer le réservoir qu'on voit au centre là qui, comment dire, ça va être très chiant de l'utiliser, mais mine de rien j'aurais tenté les trucs, donc on arrive sur le réservoir qui est le même, à savoir, truc très chiant parce que sinon c'est pas marrant, 1200 mètres vers la droite, donc vers l'ouest parce que là je pointe en gros sud j'ai un autre réservoir de navettes qui est à côté donc je charge deux réservoirs de navettes pour le prix d'un je charge deux fois la physique c'est trop bien, ça l'a pas suffisamment comme ça dans le doute, on t'en met un autre à côté que tu charges comme ça ta rame vraiment, elle prend ta roue donc c'est très chiant, je charge le truc en trop mais c'est comme ça, on le voit à droite là j'ai pas eu envie de le recover donc on le laisse je vais m'arrêter là, je vais faire un F5 au KSC, etc. pour pas perdre mes saves je passe tous les moments qui font chier ou je bouge le bateau pour me mettre bien je vide tout le carburant grâce au RCS enfin au RCS, au vernier qui sont dessus puisque le RCS, il y en a beaucoup et j'ai un autre moyen pour vider le RCS qui est simplement sur l'hélico je sais pas si vous avez remarqué mais entre le grappin et le vérin il y a plein de petits trucs c'est pas smooth, en fait il y a des petites parts et la mise à jour 1.9 a apporté des drains on peut vider du monoprop, du carburant, du xénon tout ce qu'on veut via un drain donc on peut complètement vider le truc donc j'ai des drains sur l'hélico qui servent à vider le RCS et qui techniquement devait aussi servir à vider le liquid tube mais bizarrement ça ne veut pas donc RCS et je lui demande enfin moteur vernier sur le réservoir je lui demande d'aller dans une direction à fond et vider le vernier problème à régler ça c'est réellement la première tentative que vous allez voir le grab est parfait il est pile sur le centre de masse c'est incroyable ensuite une fois que je suis bien calé je mets les réservoirs le moto à l'angle on voit les drains qui vident le monoprop et il faut savoir qu'entre le ces drains et le piston il y a un petit port de dock comme ça je peux bloquer le crossfeed et il va pas aller vider le monoprop de l'hélico même s'il n'y en a pas ou il aurait plutôt possiblement pas été vider le carburant de l'hélico il faut ça pour stabiliser tout le bordel le moteur mammouth qui est derrière vous m'avez vu je l'ai mis en EVS part comme ça il se fait un auto-thrott directement sur les réservoirs du carburant de l'hélico et pareil pour le shield à l'avant comme ça tout est bien tenu sur l'hélico et on voit que le truc ne se balance pas en dessous ça c'est réellement le tout premier try voilà c'est pas si dégueu ça se contrôle bien alors ça c'est très dommage que ça ait touché là sinon c'était magnifique petit motif que j'ai fait sur l'hélico vous n'avez pas vu parce que je l'ai coupé mes pâles d'hélico peuvent avoir un angle maximum de plus ou moins 2 degrés par rapport à la position ou à son lock en gros j'ai un collectif de 2 degrés qui se fait dessus je le passe à 4 degrés dans ce cas là parce qu'il faut vraiment beaucoup plus de force pour bouger les 60 tonnes du bousin en plus on va pas se le cacher donc ça c'est la première tentative où je dois le mettre du coup au milieu des trucs à savoir que ces IBM sont posés sur des charnières alligator comme ça je peux les bouger et j'ai un peu plus de flexibilité parce que sinon c'est pas flexible du tout en fait si j'avais posé directement sur la quille comme un con ou sur le bateau du moins plus forcément sur la quille je ne sais même plus où ils sont posés mais dans tous les cas charnières alligator comme ça je peux après bouger les IBM vous verrez que ça aura son importance et que ça aurait pu sauver la journée mais bon ça légèrement kraken léger vraiment pas grand chose il y a une compilation de fail un peu plus tard vous allez voir c'est merveilleux j'ai failli devenir fou dans tous les cas je le cale parfaitement le réservoir premier coup je suis refait je me dis c'est cool jusque là tout se passe bien ta gueule t'as eu pas trop vite donc maintenant ce qu'il faut faire c'est que puisque je ne peux pas aller trop loin enfin je peux pas redock l'hélico maintenant parce que sinon ça va faire un truc chelou je peux pas aller les poser sur la terre à côté parce qu'on est trop loin et ça va faire un bail chelou au rechargement donc il faut que l'hélico reste en volsat à côté et que je le gère pendant que je grabe le réservoir c'est pas tant que ça a une idée de merde en soi ça peut se faire c'est autre chose qui a foiré on voit d'ailleurs à gauche là sur le niveau des e-pad que là où j'ai grapiné ça a pris un petit tarot si on regarde bien plus tard dans la vidéo on voit là par exemple que toute la coque du bateau a un petit peu bougé ça a pas trop trop kiffé le lock et unlock de l'hélico enfin le grab et un grab de l'hélico je galère à choper la advancing grab at unit voilà on l'a on reprend de temps en temps le contrôle de l'hélico pour le ramener vers le bateau parce qu'il faut qu'il reste dans une zone d'en gros 300m parce que 300m c'est un palier de génération de physique si vous approchez un objet en KSP à 2,3 km ça va laguer et à 300m ça va encore plus laguer bon là ça vient de péter gratos et en plus j'ai mon hélico qui a perdu tout son RPM d'un coup donc bon fail ensuite j'essaye donc de jouer avec les charnières pour écarter un peu pour faire une zone plate paf ça pète ensuite j'ai eu un autre fail comme ça donc là c'était le échappe où je me disais mais non c'est pas possible ce type fait chier autre fail comme ça trop bien vous allez voir toutes les tentatives foirées donc il n'y en a pas eu temps que ça au final ça va ensuite on va voir un autre fail de ce type là c'est à dire que là vraiment ça se contrôle pas si mal que ça sans déconner c'est vraiment contrôlable donc je vais petit à petit le ramener vers l'arrière comme je peux le passage va être très très chiant au niveau des derniers IBM parce que le moteur fait pis de la taille donc je vais devoir voler un petit peu ce qui fait que je vais partir un peu en couille selon les moments mais en gros ça va je vais réussir à le ramener sur le bateau sans trop de problèmes mais bon si je monte ça et que j'ai annoncé qu'il y avait compilation de fail ça va kraken ah oui évidemment que ça va kraken sinon c'est pas marrant donc après avoir géré un petit peu l'hélico je skip mais c'est toujours la même tentative ça kraken j'aurai relevé un petit peu le réservoir sur le plan d'après ça va se voir à la fin ce que je faisais c'est que je posais le réservoir sur le bateau et je me servais des charnières pour les resserrer et lever le réservoir pour qu'ils soient vraiment surélevés par rapport au bateau et qu'après le grab n'interfère pas entre le réservoir et le bateau pour éviter que ça pète parce que je me suis dit peut-être que la première fois que ça pétait c'était dû à ça non peut-être mais en tout le cas c'est pas le problème que j'ai eu donc petit kraken l'hélico est resté en vie bizarrement il a rien pris sur la gueule pas mal donc petit survol pour la fin au dessus de l'hélico on voit tous les réservoirs de RCS que j'ai dû vider comme un connard avec les reins c'est merveilleux ah oui à savoir que à chaque fois tiens là on va le voir je vais tranquillement essayer de grab et ça va péter oui donc je disais à chaque fois que je faisais une tentative il fallait que je refasse décoller l'hélico que je revide les RCS pendant 10 minutes et que je retente et si vous vous dites mais fallait faire un F5 une fois que l'hélico peut arrêter dessus que tu avais vidé non chut non ça ne marche pas si tu fais un F5 avec un hélico qui est en vol et que tu F9 les pales tournent à 0 vitesse et le moteur est à 0 donc il faut relancer le moteur et relancer les pales autrement dit le temps que ça le fasse tu casses la gueule voilà là on le voit je resserre les charnières le réservoir se monte pour essayer qu'il ne touche pas trop le bateau au moment de grab voilà donc la tentative qui a suivi après ça a été ça ça s'est fini comme ça je lock et bam suivant ça dégage trop cette vidéo était vraiment génial ensuite on arrive à la tentative qui va enfin marcher je me dis on va le poser directement sur le grappin ouvert et là bien évidemment la seule fois où ça aura marché ça aurait été le le vol le plus dégueulasse vraiment je vais partir 50 mètres en arrière enfin j'abuse un peu mais 20 mètres en arrière ça va être ridicule tous les autres vols je suis monté tranquillement hop petit à droite et je me pose petit décalage vers l'avant à l'émite mais là ça va partir en couille il y a vraiment un moment je vais perdre le contrôle tout le bordel ça va être ridicule là ça va je suis pas trop mal placé pour arriver dessus là ça part en couille et voilà c'est littéralement la tentative la plus dégueulasse que j'ai fait alors le f12 c'est parce que j'étais à fond sur palonier à gauche et que ça ne bouge enfin palonier on ne prie même pas palonier mais à fond à gauche et ça ne bougeait pas donc j'ai eu un petit doute sur mon retour de queue au retour de queue on voit d'ailleurs qu'il a légèrement bougé c'est à dire qu'il est descendu à cause du grab on grab aussi donc voilà on voit l'entièreté du bateau quasiment c'est merveilleux les tentatives d'avant on voyait à peine les réservoirs orange maintenant on voit tout une tentative dégueulasse mais dans tous les cas il va quand même falloir ramener ce truc parce que j'ai pas envie de la ramener en cheatant ou j'ai pas envie de faire des tentatives chelou et j'ai envie que ça se fasse maintenant parce que j'aurais pu tenter autre chose mais on va persévérer un petit peu si on sait pas non et je vais réussir à le poser là donc il est posé de manière dégueulasse ah oui à savoir aussi quand vous tenez un hélicoptère enfin quand vous tenez un hélico et que vous grabez quelque chose le moteur se remet à zéro enfin votre contrôle shift se remet à zéro les gaz se remettent à zéro donc remettez le tout de suite comme vous étiez avant sinon l'hélico en fait pousse vers le bas et du coup bah soit ça pète soit ça se casse la gueule enfin dès que vous avez grave vous appuyez sur shift pour que ça remonte ensuite après ça je vais donc poser l'hélico sur la terre ferme pour pouvoir faire un f5 correct parce qu'un f5 en vol c'est juste pas une boignée donc on va f5 ici on va f5 ou ksc carrément et ensuite une fois qu'on a tout save là ça n'a pas pété on va ramener l'hélico sur le bateau ça paraît simple hein et bah non 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 que dalle les appantages vont être très propre je vais le faire deux fois parce que la première fois je vais avoir un problème la deuxième fois je vais retenter en me disant c'est peut-être autre chose je vais retenter les autres les struts de partout etc pour voir si ça va tenir et non que dalle il y a juste pas moyen enfin ça va vous allez voir c'est en un mot je dirais demi molle vraiment c'est à peu près ce qui s'est passé au moment du doc de l'hélico enfin on verra dans tous les cas à savoir que là ce que vous voyez c'est accéléré en x3 ça accélère en x3 et ça paraît encore lent par rapport à du vrai gameplay je vais imaginer la douleur que ça a été pour piloter dans ces conditions ça va on a vu pire en vrai mais c'est chiant c'est quand même mieux de piloter en x1 c'est très très cool donc petit appontage j'ai le nez posé sur la timonnerie c'est merveilleux donc je vais essayer de le recaler un petit peu plus à gauche tranquille jusque là pas de problème c'est un hélico ça se contrôle bien je le connais etc c'est un bon pote le bateau qui reprend encore full jit évident il va taper full jit hein la façon dont il est ok le truc à l'arrière il va pas arrêter de jitter jusqu'au bout c'est absolument horrible puisque je peux pas le caler hein le centre de masse est à l'arrache donc on repart sur un je loque le piston je déloque le piston je arme le grappin etc etc et là demi molle c'est à dire que le grappin c'est pas mis en frais pivot mais il y a une arnaque qui s'est fait quelque part au niveau des autostrots à mon avis puisque les autostrots EVS part ont dû faire de la merde parce que logiquement le réservoir devait être autostrots en EVS déjà au centre du bateau parce que c'est vraiment des c'est des réservoirs de plus de 50 tonnes quoi facile bien plus gros que les réservoirs de carburant qu'il y a sur l'hélico et pourtant au dock vu comment ça se casse la gueule c'est un problème d'autostrots c'est sûr si vous faites tout ce merdier là sans autostrots vous allez avoir ce problème là exactement donc quelque part il y a une arnaque je sais pas où mais je vais quand même leur tenter une deuxième fois là le piston le grab et enfin le advanced grabbing unit et tout le réservoir je l'ai j'ai tout refait en autostrots alors là on voit un appontage qui est pas dégueu j'ai refait tout les autostrots j'ai tout bien recalé en grandparent ou EVS part pour que ce soit solide et je vais tenter pardon et je vais tenter ça la demi-molle de retour donc ça m'a saoulé ça ne marche pas donc on va partir comme ça l'hélico est posé sur la petite île à côté il y est encore je ne sais pas si je vais le laisser là ou le recover ou faire un truc avec on verra mais il y est encore dans tous les cas on refait partir le bateau à savoir que toutes les claques qu'il a pris avec les grab et un grab plus le réservoir en plus il va être bloqué à 1,5 m par seconde voilà c'est pas un problème en soi mais il va être bloqué à cette distance là donc pour le reste de la vidéo ça aurait été très chiant en fait il se trouve que entre maintenant et maintenant donc entre les deux records là il y a eu un record de 1h qui s'est fait qui a été corrompu par OBS puisqu'en fait le logiciel a crash quand j'ai fermé le jeu et les 1h de gameplay ont été corrompus en gros vous avez manqué le fait que j'amène le bateau juste à gauche là et l'hélico du KSC jusqu'ici parce que je ne peux pas le faire spawner à droite à cause d'un truc on en parlera dans une autre vidéo mais en gros vous avez manqué un atterrissage plutôt stylé en hélico mais c'est tout et là vous venez de louper 10 minutes de moi qui a un problème sur mon collectif et qu'il règle avec le cas contrôleur enfin bref réparation sur le terrain quoi donc on a un autre hélicoptère qui est exactement le même l'autre étant encore une fois toujours de l'autre côté je pensais le ramener en volant en le ravitaillant quand j'ai vu qu'il m'a fallu 10 minutes pour faire les 30 bornes là je me suis dit que non l'hélico si je le ramène soit je fais un truc très rapide soit il reste là-bas donc je ne sais pas encore dans tous les cas ce que vous voyez là c'est le first try de ce que je vais tenter raison pour laquelle j'ai raison pour laquelle je vais tenter à l'arrache de dégrabe le réservoir comme ça la paf dis arme bonjour au revoir on dis arme à l'arrache on regarde comment ça se passe ça n'a pas kraken je suis assez étonné j'attendais vraiment avoir une petite explosion mais non que dalle donc on va se mettre en position pour le grab tranquille toujours sans ss parce que sinon c'est dégueulasse donc le fait qu'il soit sur le côté là va pas trop gêné parce que je sais exactement où est le centre de masse si vous vous demandez comment je sais où est le centre de masse j'ai pris les réservoirs là dans le sph j'ai vidé tout le carburant tout le rcs tous les solitude et ses pratrons vraiment je l'ai mis vide j'ai déplié le shield et j'ai regardé où était le centre de masse et je sais exactement où il est pour savoir où grab pour tirer au dessus du centre de masse et donc être stable en vol et pas partir en sucette donc il est juste devant l'espèce de carré que vous voyez là et avant les rayures noires donc il est un petit peu plus devant et un petit peu plus à gauche de là où je l'ai chopé en gros mon centre de masse est là ensuite on va le ramener sur la petite île à côté parce que on a quand même fait tout ça pour ramener ce truc au musée c'est littéralement le tout premier truc récupéré de la toute première vidéo qui est sur ma chaîne c'est pas mal et le truc est là depuis 2017 qui était là avant ce truc ? personne littéralement donc il a clairement sa place à savoir que là je vais juste le poser et il y a une vidéo spéciale musée qui va se faire puisque j'ai ça à mettre en place quelque part dans un hangar j'ai la navette à bouger puisque je peux pas spawn là parce que la navette bloque donc le rover aussi à bouger donc je vais déplacer ça dans le hangar d'à côté donc dans le hangar ouest puisque dans le hangar est donc ce truc là je vais le foutre aussi dans le hangar d'à côté avec les parts à l'ancienne de l'alpha ou de la beta je sais plus enfin il y a deux skins de parts dans le hangar de droite actuellement donc je vais tout déplacer dans ce hangar là pour pouvoir faire spawn des trucs sur cette île je vais avoir besoin du coup pour bouger la navette et ce petit réservoir là bah de véhicules sauf que les véhicules je peux les faire spawn que au KSC donc je pourrais les amener comme j'avais fait pour la première fois en mettant ça sur l'arrière d'un avion en le parachutant et en plantant l'avion mais il y a plus stylé c'est à dire que j'ai un avion cargo au pôle nord et je suis chaud de le faire descendre pour charger 2-3 véhicules je sais pas encore comment je vais le faire l'amener sur cette piste décharger les véhicules bouger ce que j'ai à bouger garder l'avion là et j'ai un autre truc à récupérer aussi je sais pas si vous l'avez vu j'ai fait une vidéo je vais aller sur ilou en utilisant que des pièces de 1,25 la capsule elle est encore quelque part sur carvine et je l'ai pas recover et ce quelque part c'est au pôle sud sans déconner donc il faudrait que je fasse une vidéo au musée où je ramène le K600 je le pose au KSC je charge des trucs je le ramène ici je le décharge je l'envoie au pôle sud enfin je charge un autre véhicule entre temps pour aller au pôle sud choper la capsule la refoude dans l'avion la ramener jusqu'ici et compléter le musée donc là je fais là pour repartir sur la vidéo je fais un truc un petit peu propre enfin je faisais un truc un petit peu propre et j'ai fait W donc j'ai mis plein collectif d'un coup sec donc l'écho est monté c'est pour ça que j'ai fait NIMP mais en tous les cas si vous êtes hype par la vidéo musée ou le K600 il fait pôle nord KSC KSC île île KSC pôle nord pôle sud pôle sud île ouais ça va faire beaucoup d'heures de jeu ça si vous êtes chaud pour voir ça parce que moi oui dites le dans les coms ça serait cool donc cette vidéo se finit ici avec ce petit hélicoptère qui est juste là et le petit réservoir que je vais avoir à poser du coup dans cette fameuse vidéo musée c'est parti c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021